Salut Fabrice, c'est Julien de la chaîne Librexpat. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo mon cochon. Je voulais parler un petit peu de crypto-monnaie. Alors comme tu le sais, moi je ne suis pas là pour te montrer les marchés financiers. Tu sais, demain ça va monter, demain ça va descendre, demain ça va faire une galipette. Et puis là, hop, regarde, ça dessine une tête-épaule. Et puis hop, tiens, ça dessine une bite, etc. Non, tu vois mon cochon, je n'y crois pas du tout à ces conneries. Par contre, je crois en l'essence même de la décentralisation et peut-être de se réapproprier le pouvoir monétaire. Que les humains, le peuple se réapproprient le pouvoir monétaire. Donc je crois à l'effet moyen terme, long terme peut-être d'une monnaie comme le bitcoin, etc. Et donc je crois aussi, bien évidemment, si on peut prendre notre part du gâteau au passage, parce que c'est un marché très spéculatif, attention, très dangereux aussi. Mais si en même temps, au passage, on peut bouffer notre gâteau, pourquoi pas, puisqu'on fait une pire de coup. Il y a quand même un versant politique à investir dans la crypto-monnaie, qu'on le veuille ou non. Beaucoup qui investissent dans la crypto-monnaie, bien évidemment, sont attirés aussi par la part du gain. Mais quand ils creusent derrière, ils comprennent qu'il y a un versant politique qui est très important. Et je voulais faire une vidéo là-dessus parce que, comme d'habitude, je vois toujours la même chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en Europe, je suis très inquiet pour l'Union Européenne, pour l'Europe, parce que, comme d'habitude, l'Europe est en train de passer à côté du train. L'Europe est en train de se planter. C'est toujours les mêmes. C'est toujours l'Asie ou les Chinois ou les Américains qui prennent le gâteau. Les Européens, tu sais, ils sont entre deux. Ils ont le fion écarté et puis ils se prennent la poutrelle. À cause de réglementation, à cause de mettre des doses encore de règles, une lenteur administrative, le fait aussi que les États, on n'est pas dans des États. Ça me fait marrer. On essaie de comparer l'Union Européenne aux États-Unis. Ça n'a rien à voir. Les États-Unis ont une histoire commune. L'Amérique s'est créée il y a à peine 200, 300 ans. Il faut savoir que l'Europe, on l'appelle le vieux continent, c'est pas pour rien, mon cochon. C'est parce qu'effectivement, les pays se sont faits la guerre, ont leur culture, leur langue, etc. Et on essaye de faire quand même un État fédéral, donc de faire en sorte que tous les pays ne font plus qu'un, l'Union Européenne. Et puis nous, on est tous dominés par, vous avez vu, en France, partout, en Hongrie, tout ce que tu veux. On a beau dire, la Pologne, la Hongrie, etc. Mais au final, c'est toujours là-haut, les équipes, les Européens qui décident, les députés Européens, tu vois. Donc effectivement, ce qu'on est en train de voir avec la crypto-monnaie, c'est que forcément, ça ne les intéresse pas, tu sais, que le peuple serait approprié le pouvoir monétaire. Donc, ils essayent de mettre des règles et des couches, etc. Mais ce qui est dramatique, c'est que, comme d'habitude, on va rater le train de l'innovation. Comme ce qui s'est passé avec Internet, c'est-à-dire que, tu sais, Internet, quand Internet est arrivé sur le marché, dans les années 90, 95, 2000, la fin de la bulle, c'était en 2000, et puis après, ça a repris en 2006, ça a été le même système en France, c'est-à-dire, tu sais, en France, on a fait le choix. Ça, j'ai entendu cette histoire, je trouvais ça dramatique. En France, on a fait le choix, quand même, tu sais, à l'époque, tu avais, pour ceux qui sont de ma génération, moi, j'ai 35 ans, donc ceux qui sont des années 90, 90, on avait le choix, quand même, on a demandé aux États, à l'État français, s'ils choisissaient, ils avaient le choix de choisir entre le Minitel, miser sur le Minitel ou sur Internet. Ils ont, tu vois, le mec qui a choisi, il avait devait avoir du flair, tu vois. Il a dit, je le sens bien, on va prendre le Minitel. Oh putain, tu vois, l'autre, il a misé sur le Minitel, ce couillon, le Minitel, il s'est effondré, c'était une évidence qu'Internet allait exploser, ça faisait une bulle énorme, déjà, depuis un moment. Et l'autre con, je ne sais pas qui, d'ailleurs, je ne sais pas qui c'était, en tout cas, l'État, les hommes d'État, quand je dis les hommes d'État, c'est les hommes politiques, enfin, c'est eux qui décident, les instances politiques ont choisi de miser sur le Minitel, tu vois, et on est passé à côté du train de l'Internet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, ce sont les Américains qui s'en sont gargarisés, ils ont pris tout le monopole, ils ont créé de la technologie, donc qui crée de la technologie ? Créer de l'innovation, qui crée de l'innovation, crée de la production, crée de la croissance, et donc, crée, installe toujours plus de puissance, effectivement, et assoie leur puissance sur le monde. Donc, on est en train de faire la même chose avec la crypto, c'est-à-dire que l'Union européenne ne veut rien savoir, l'Union européenne pense que c'est dangereux, machin, oui, c'est dangereux pour leur cul, ça, c'est sûr, mais ils ne veulent pas prendre le bon de ce qu'il y a dedans, peut-être essayer de réguler, de trouver des moyens. Alors, ils essayent, mais c'est à petits pas, ça rame du cul, c'est mauvais, on met des bâtons dans les roues, par exemple, aujourd'hui en France, quand tu veux créer une société dans la crypto-monnaie, tu vois, il faut passer par avoir une agrémentation qui s'appelle le PSAN, mais le PSAN, tu vois, il faut remplir des dossiers, tu vois, l'autre, il vient avec 12 millions de papelards, et là, remplis-moi ça, montre-moi ta coloscopie, est-ce que ton poil de cul, il n'est pas un peu roux ? Là, je sens que tu vois, tu es en train de péroxiller, mon Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin bon, tu vois, les mecs, ils cherchent tous les moyens de mettre des bâtons dans les roues, ce n'est pas fluide, alors qu'au détriment de ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis, ils sont en train de l'accepter, ils l'ont régulé, c'est important de le réguler, pour ne pas qu'il y ait toujours des hacks, des machins, etc., mais le réguler de manière à ce qu'il puisse quand même, attention, il y a régulé et régulé, tu vois, parce qu'en France, c'est régulé pour le tuer. Aux Etats-Unis, je vois, en tout cas, pour le moment, on est en 2022, mon cochon, ah ouais, 2022, mon cochon, déjà, tu vois, c'est comme ça, ils sont en train de le réguler de façon quand même à le laisser faire son expansion. D'ailleurs, on a vu que ceux qui faisaient le minage du bitcoin, vu que les Chinois, bon, les Chinois, ils ont voulu arrêter le bitcoin, parce que forcément, ils ont créé leur monnaie numérique, ils n'allaient pas mettre une monnaie concurrente, il faut être à moitié con, tu vois, donc ils ont forcément sorti leur yuan numérique, ils ont dit, allez, tous ceux qui minaient du bitcoin, ça dégage, ils ont viré tout le monde, bon, sachant, on sait tous qu'il y a encore un peu de minage de bitcoin en Chine, mais bon, c'est un peu, ça se dit pas, et donc, effectivement, les mineurs sont partis dans d'autres pays, et donc, ils sont allés, parce qu'avant, le gros du minage était en Chine, c'est ce qui a fait aussi une partie du krach, quand il y a eu le krach en mai 2021, le marché s'est effondré parce que la Chine a interdit le minage de bitcoin, et donc, tous les mineurs sont partis, et puis les Etats-Unis, ils les ont accueillis, les bras ouverts, mon cochon, et parce qu'ils ont compris, derrière l'essence de la technologie, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas arrêter le bitcoin, ils ne pouvaient pas arrêter les crypto-monnaies, ils ne pouvaient pas arrêter l'adoption qui était en train de se mettre en place par les milléniaux, les milléniaux, c'est les gens qui sont nés après les années 2000, tu vois, mon vieux, donc tous les petits branleurs, avec les petites kékettes, qui sont en train de se masturber sur Youporn, c'est eux l'avenir, c'est eux demain, tu comprends ? Et eux, s'ils ont décidé de miser sur la crypto-monnaie, tu peux être tous les Warren Buffett que tu veux, tous les mecs les plus puissants du monde, si eux, ils ont décidé de miser là-dessus, c'est ce qui se passera, c'est que le monde changera, et le monde s'adaptera à la crypto-monnaie, parce que c'est toujours le peuple qui finit par l'adoption de masse, par décider de la technologie qui sera mise en place, après les états viennent mettre leur nez dedans, et commencent à s'approprier le truc, à dire oui, mais en fait c'est dont on y avait pensé avant, c'est nous, regardez, on va s'occuper de tout ça, puis là ils commencent à réguler, à chercher, tu vois, à prendre le gâteau et à recentraliser les choses, mais avant toute chose, toujours, il y a d'abord un effet de masse d'adoption, et qui est en train de se mettre en place, je compte faire une vidéo là-dessus, justement, où je vous montrais quand même l'importance de l'adoption de masse du bitcoin, par exemple, et des crypto-monnaies dans le monde, etc., et pourquoi il est intéressant de pouvoir s'y pencher dessus, je te dis juste d'aller jeter un oeil, mon cochon, après tu fais ce que tu veux, tu vois, mais effectivement, on voit que les états-unis sont en train de jouer le jeu de l'adoption, ils régulent, après je ne sais pas ce qui va se passer, il y aura peut-être d'autres régulations à venir, mais en tout cas, ils sont en train d'essayer de s'approprier cette technologie, parce que tu sais, ils sont peut-être moins cons que les européens, ils se disent, bon, tant qu'à faire que c'est, il y a une adoption massive, on ne peut rien faire, on ne peut pas le bloquer, puisque, tu sais, le bitcoin, etc., les crypto-monnaies font partie du réseau internet, et en fait, le minage des crypto-monnaies, etc., puis de la décentralisation fait qu'on ne peut pas arrêter le bitcoin comme ça, sinon il faudrait couper internet. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, c'est ça, c'est obligé de couper internet, sinon, ou alors, il faudrait s'approprier une grosse partie du minage, mais si on fait ça, souvent on parle des 51%, on dit que oui, mais si l'État achète 50% du bitcoin, s'il devient majoritaire en possession de bitcoin, il fait effondrer le bitcoin, oui, mais pas l'État, mais si quelqu'un s'en approprie, une instance financière ou tout ce que tu veux, oui, mais à ce moment-là, tous les gens vont se désintéresser du bitcoin, ils vont en créer un autre, et puis son bitcoin, il ne vaudra plus rien à l'autre, tu vois. Si c'est dans un esprit spéculatif de faire ça, ça ne vaut plus rien, en fait. Ton bitcoin s'effondrera, si c'est toi qui détient tout, mais il n'y a plus de marché, il n'y a plus d'offres et de demandes, ton truc, il s'effondre et tu finis le QLR, mon vieux. Donc, il n'y a pas d'intérêt à faire ça, et puis c'est très dur, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très dur d'aller contrôler, de pouvoir justement prendre le contrôle de tout le réseau entier, puisque chacun a un fragment de contrôle sur le bitcoin, chacun qui joue dans le réseau a un fragment de contrôle sur le bitcoin, donc c'est compliqué. Donc, effectivement, les États-Unis se sont dit, bon, si on ne peut pas le saisir, l'attraper, si on ne peut pas le freiner, enfin le freiner, mais comment dire, on ne peut pas le détruire, ils ont essayé, ça fait 10 ans qu'il existe, le bitcoin est encore plus puissant aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait demain. Effectivement, ils ont dit, on va l'adopter, on va l'adopter, mais on va l'adopter avec des régulations, on essaiera de prendre une partie du contrôle, etc., mais de manière quand même à laisser l'innovation se faire derrière, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une forme d'innovation avec la blockchain, la décentralisation, etc., et de pouvoir trouver un compromis entre décentralisation et centralisation, etc., tout ça, enfin bon, voilà, ils ont compris derrière l'intérêt qu'il y avait, parce que les Américains, tu vois, ils font du business, ils ont compris ça, ils ont compris l'intérêt qu'il y avait, ils ont compris l'intérêt de s'approprier la technologie pour créer de la valeur, et en créant de la valeur, ils assoient toujours plus leur pouvoir, leur puissance dans ce monde. Et les Européens, toujours les derniers, c'est comme Internet, ils sont passés à côté, ils sont en train de faire la même chose avec les crypto-monnaies. Il y a certains pays d'Europe, d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, qui essayent de, par exemple, ici, ils ont fait une législation favorable, oui, tu le sauras, parce qu'ici, on nous dit que c'est la Gestapo et le communisme, ben non, mon vieux, ici, ils ont fait, tu vois, c'est 15% d'impôts sur les crypto-monnaies, en France, je te rappelle que c'est 30, sur les plus-values que tu fais, tu prends 30 dans la gueule, ici, c'est 15, et il faut savoir aussi qu'ici, ils ont fait une statue à l'effigie de Nakamoto, c'est qui est le créateur de Bitcoin, ils l'ont mis dans le parc, là-bas, alors tu vas me dire, Julien, qu'est-ce qu'on en a branlé d'une putain de statue, tu vois, je sais bien, mon vieux, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on sent qu'ils ne sont pas fermés, je veux dire, tu ne fais pas une statue de, tu vois, je veux dire, si tu fais une statue de Satoshi Nakamoto dans ta ville, c'est que tu as une ouverture d'esprit, et que tu n'es pas fermé à la technologie, à l'ouverture technologique que les Bitcoins et les crypto-monnaies, peuvent apporter demain dans le monde, tu vois, alors même quand tu vois que des pays comme la Pologne, je ne sais pas, moi, la Hongrie, et des pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, qui sont censés être, je te rappelle, des pays, mais on en fera plein d'autres vidéos là-dessus, parce que je vais te montrer les paradoxes qu'il y a entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, parce que moi, je te dis, ici, je vis mieux que, avec tout ce que ça comporte, mais moi, dans les critères de qualité de vie que j'ai, et qui sont prioritaires pour vivre dans un pays, je te dis que je vis mieux en Europe de l'Est aujourd'hui, si tu vois des pays comme la Pologne et la Hongrie, etc., qui finalement adoptent plus la technologie que l'Europe de l'Ouest, il faut commencer à se poser des questions, tu vois. Donc, mais en même temps, c'est aussi parce que l'Europe de l'Ouest s'enrichisse toujours plus grâce au système en place et n'ont pas d'intérêt à vouloir que d'autres monnaies viennent faire de la concurrence, etc., tout ça. Il faut savoir que forcément, l'assise qu'a la France, l'Angleterre, je ne sais pas moi, l'Espagne, l'Italie, eux, ils sont encore plus mouillés, trempés avec les magouilles des banquiers centraux, de l'Union Européenne, eux, ils pompent le nœud encore plus là-haut des députés européens, tu vois. Je pense qu'aussi, Orban et tout ça, c'est un petit peu, ils sont dans la taquinerie, tu vois, ils disent, ouais, vous voulez-nous, tu vois, parce qu'ici, ils ont leur monnaie nationale, ils ont le forint hongrois, ils ne sont pas dans l'euro. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un côté taquin, ils ont envie de faire chier, mais tu vois, ce que je veux te dire, c'est que les vieux de la vie, ils ne veulent pas changer là-haut, mais c'est l'adoption de masse et c'est les jeunes qui feront la monnaie de demain, même s'il y aura, je pense, une cohabitation entre les monnaies, etc., mais il y aura une pluralité des monnaies, en tout cas, c'est vers l'idéal auquel, moi, je souhaite tendre et j'espère que ça va aller, ça permettrait de décentraliser le pouvoir monétaire et j'espère que ça se passera comme ça, mais en tout cas, les Américains, ils font une part de Paris dessus, ils ne misent pas tout dessus, mais ils font une part de Paris dessus et si ça marche, et bien, Banco, ils ont encore investi, ils ont encore investi dans la bonne technologie, la bonne innovation et ils vont encore s'en mettent plein les fouilles, et les Européens l'auront toujours dans le cul, mon vieux, voilà, mais bon, c'est toujours la même chanson, la France avec ses règles, sa démocratie, comment dire, sa bureaucratie, toute sa lourdeur administrative, ça finit toujours le cul à l'air. Voilà, mon vieux, j'espère que cette vidéo t'a plu, je t'en dis pas plus, vraiment, là, j'ai plus de batterie d'ailleurs, bon, je vais te laisser mon cochon, je te laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te dis à bientôt, à plus, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501